Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler routine du matin. Et donc là, il s'agit d'une routine du matin qui n'est pas quotidienne pour moi, mais qui a lieu un mardi sur deux. Car un mardi sur deux, je ne travaille pas, mari et enfant ne sont pas là, donc je vais vous montrer tout ce que j'aime faire. Bien sûr, j'aime bien commencer relativement tôt et être à fond. Tout simplement, comme ça, je profite de mon après-midi tranquille à ne rien faire. Et honnêtement, je pense que si je ne travaillais pas et que du coup, je pouvais faire cette routine chaque matin, ça serait vraiment ma priorité. C'est-à-dire que dès que tout le monde est parti, j'en profite pour faire tout ce que j'ai à faire et après, je peux être tranquille à la maison, regarder une petite série ou sortir. Donc là, comme d'habitude, que ce soit quand je travaille ou quand je ne travaille pas, la première tâche que je fais, c'est la vaisselle. Ça, c'est vraiment ma priorité parce que quand je travaille, ça me permet que quand je rentre le soir, que c'est l'heure de faire le repas, je n'ai pas cette tâche à faire en plus parce que c'est comme tout, des fois, quand je rentre le soir, j'ai mal à la tête, donc des fois, c'est bien agréable de s'enlever un maximum de tâches quand on est en forme le matin. Donc là, j'ai le temps, mais c'est quand même la chose par laquelle je vais commencer. Une fois que tout le monde est parti et que tout le monde a débarrassé assiette, verre pour le petit déjeuner, je vais juste mettre un coup sur l'île au central pour enlever toutes les mythes. Après la cuisine, je vais m'attaquer à ma chambre. Donc, je vais commencer par aérer la chambre. Chose que je ne fais pas quand je vais au travail, je n'ai pas le temps, je me contente juste de refaire mon lit. Là, je vais tout ouvrir, aérer, ouvrir le lit. Pendant que ça aère 5-10 minutes, on a des petites choses à faire dans le salon. Au niveau du salon, salle à manger, rien à faire, je m'en occupe dans ma routine du soir. Donc, du coup, le matin, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Mais je vais prendre 3 minutes, 4 minutes, du coup, 7 parce que je vous parle, pour passer l'aspirateur sur les canapés parce que les chers ont dormi dessus. Là, on voit que Mimi a dormi là-bas, donc, il y a plein de poils de chat. Et c'est tout. Donc, ici, je n'ai rien à faire. Même l'aspirateur, je ne vais pas le passer au niveau du sol. L'aspirateur robot s'en occupe. Mais je dois juste m'occuper du canapé. Enfin, tes canapés. Maintenant que la pièce a été aérée, je vais refaire mon lit correctement. Mais avant de faire le lit, là, ce n'est pas le cas, je fais le tour et je ramasse. Il y a des décritures. Par exemple, si j'ai eu des mouchoirs cette nuit, je les prends, je les mets à la poubelle si je n'ai pas pensé à le faire dès que je me suis réveillée. Mais quand je quitte une pièce, normalement, je n'ai pas à y revenir dans le sens où je n'ai pas à y revenir dans le sens du nettoyage ou du rangement. Je sais que je suis tranquille. Donc, toujours un moment que Mimi déteste quand je fais le lit et que du coup, elle doit se pousser. Ça l'énerve au plus haut point. Donc là, sur le lit, j'ai juste mis un petit coup sur la couverture parce que les chats n'ont pas dormi avec nous donc je n'ai pas besoin de faire le lit. Je sais qu'il n'y a pas de poids. Forcément, dans la journée, il y en aura un petit peu sur le couvre-lit mais c'est tout. Et comme vous pouvez voir, le lit ne bougera pas. Ensuite, il y a notre petite salle de bain qui est à faire également mais nous, on la fait toujours au fur et à mesure. Donc, je vais me contenter. Enfin, quand je dis au fur et à mesure, c'est-à-dire que quand Simon quitte la salle de bain, il range tout. Quand moi, je quitte la salle de bain, je range tout. Donc là, je mets juste un petit coup sur le lavabo pour enlever les quelques petits cheveux que j'ai pu laisser ce matin et je vais passer l'aspirateur dans la salle de bain. Je précise que quand je travaille, la salle de bain, je ne touche pas du tout parce que ce qu'on fait au fur et à mesure, c'est finalement largement suffisant. Là, c'est comme j'ai un peu plus de temps, j'en profite pour faire un petit peu plus. Nous voici au premier étage. L'aspirateur du rez-de-chaussée est lancé, enfin, l'aspirateur robot. Donc, au premier étage, je fonctionne de la même façon. Je vais aérer les chambres des enfants. Pendant que ça aère, je m'occupe de la salle de bain. Pour la salle de bain, comme elle fait également buanderie, avant de faire quoi que ce soit, je vais vérifier si le linge que j'ai mis a étendré sec. Là, c'est le cas, donc je vais repasser tout de suite s'il y a des choses à repasser. Bon, c'est qu'une chemise. Le reste, ce n'est pas des choses que je repasse. Et j'ai également un plaid à ranger, donc je m'occupe du linge en priorité avant de m'occuper de la salle de bain. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, concernant le bureau, la chambre d'amis, c'est là où avant, je passais le plus de temps au niveau des tâches à faire le matin, que je travaille ou pas. Avant, chaque matin, je passais l'aspirateur ici parce que les chats étaient enfermés dans cette pièce la nuit, comme nous, on est enfermés dans notre chambre. Mais là, ça fait un petit moment qu'on a décidé de les laisser aller où ils veulent la nuit. Donc du coup, il y a moins de poils ici. Donc moi, j'ai monté l'aspirateur robot qui aspire le plus au premier étage. Comme ça, il passe vraiment partout et il ramasse tout. C'est très important. Pour moi, c'était logique de mettre le plus puissant au premier étage parce que c'est là où il y a entre guillemets le plus de poils de chat. Et avec la salle de bain, lingerie, c'est là aussi où ça fait le plus de poussière, de choses comme ça. Et à chef. Et tous les matins, ce que je faisais, c'était nettoyer la litière forcément. Mais maintenant que nous avons une litière automatique, je n'ai plus à m'en occuper. Et ça, c'est drôlement agréable sur tous les matins où je travaille. Du coup, je retourne très vite dans la chambre de Jules. Je ferme sa fenêtre. Ça a fini d'aérer. Donc, je vais juste passer un coup d'aspirateur dans son lit. Je dirais même un bon coup d'aspirateur au niveau de son lit parce que cette nuit, il a dormi avec Didier à côté de lui en haut et Kyle à ses pieds. Les chats adorent m'aller dans la chambre de Jules pour dormir. Donc, voilà. Je passe toujours un bon coup d'aspirateur mais c'est comme tout. Le matin, quand je vais au boulot, je ne prends pas forcément le temps de le faire sauf si j'ai 5 minutes et puis je le fais. Mais sinon, les trois quarts du temps, non, je le fais avant qu'il retourne dormir. Mais là, j'ai du temps, j'en profite, je vais le faire à fond. Encore une fois, je ne fais pas le sol. Je laisserai l'aspirateur s'en occuper. Donc là, au niveau du rez-de-chaussée, c'est très bien. Ma chambre, plus rien à faire. Salon, salle à manger non plus. Cuisine, petit bureau, entrée, c'est fait. Le premier étage, les chambres, c'est OK. Chambre d'amis, salle de bain, tout est parfait. Les toilettes, pas besoin d'y toucher, je fais ça dans ma routine du soir. Donc là, je vais aller là où l'aspirateur ne peut pas aller, c'est-à-dire les escaliers. Pour moi, la routine du matin est terminée, il est un petit 10h. Soit je me dis, bon bah, j'arrête, la maison est propre et rangée, ou alors je me dis, je peux profiter de la fin de ma matinée pour nettoyer la machination, nettoyer les fenêtres du salon, enfin faire des choses un petit peu plus en détail. Ça libre à chacun de faire ce qu'il veut selon ses envies parce que déjà, le principal est fait. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.